Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une énorme info en rapport avec Destiny 2. Il se pourrait que nous soyons en présence d'un nouveau leak sur Destiny 2. Alors comme vous le voyez, il s'agit d'une photo, une photo d'un poster qui serait diffusé depuis quelques heures sur internet. Alors on va approfondir et étudier ensemble ce leak, c'est parti ! Donc on peut voir qu'il s'agit bien d'une photo, d'un poster, on voit en haut une petite pliure pratiquement au sommet de ce poster. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une photo et on voit qu'il s'agit d'une source qui semblerait être italienne. Comme le précise la date 8 septembrée, donc une date italienne qui nous annoncerait donc la sortie de Destiny 2 un 8 septembre. Alors premier arrêt sur cette date, le 8 septembre, il s'agit d'un vendredi. C'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes de Bungie de sortir du contenu un vendredi. On est plutôt habitué aux sorties de contenu, au reset, aux mises à jour un mardi. Mais on ne peut pas se baser uniquement sur ce détail puisqu'il est tout à fait possible qu'ils changent leur fusil d'épaule, leurs petites habitudes. Alors certes une date qui change des dates de sortie habituelles de Bungie, mais il ne faut pas se fier uniquement sur ce détail. Donc une date de sortie qui serait donc visiblement fixée au 8 septembre, pourquoi pas. Et lorsqu'on analyse un petit peu plus en détail ce visuel, on se rend compte qu'il y a en bas à gauche une marque italienne à poser qui signifie la Ligue des gardiens. Encore une fois un élément dont nous ne sommes pas familiers. Donc aucune information au sujet de ce logo, on reconnaît uniquement bien évidemment le petit spectre. Et tout en haut à gauche, cette fois-ci, lorsque l'on regarde d'un petit peu plus près, on voit le logo de Sony Playstation qui pourrait pourquoi pas nous annoncer un futur éventuel partenariat avec Sony. Là encore pas plus d'informations. Et maintenant attention, et c'est là que ça devient vraiment impressionnant. On se trouve en présence d'une deuxième photo, un deuxième leak. Cette fois-ci beaucoup plus parlante puisque comme vous pouvez le voir prise d'un petit peu plus loin, on se rend bien compte qu'il s'agit bien d'un poster. Donc là c'est quand même très difficile de photoshopper cette photo qui quant à elle a vraiment l'air plus vraie que nature. On aperçoit cette fois-ci le logo de Bungie Activision tout en bas à gauche. Donc là c'est vraiment très très clair et je pense que cette fois-ci on est bel et bien aux présences d'un très beau leak. Et tout en bas de l'image, on aperçoit accès à la bêta anticipée. Et alors là les amis j'ai envie de dire waouh ! Puisque là on aurait vraiment une énorme info, une bêta anticipée sur Destiny. Et là franchement j'ai juste une chose à vous dire, j'ai vraiment super hâte. Si ce leak est vrai, dans ce cas j'ai vraiment hâte d'avoir les infos, les dates et j'aimerais vraiment en savoir tout de suite beaucoup plus pour pouvoir partager avec vous cette info. Mais bon, affaire à suivre comme on dit. Allez on se calme et on continue. Retour à l'analyse en détail approfondie du poster. Lorsque l'on se base sur l'image, le poster en lui-même, on aperçoit trois gardiens. Les trois classes sont bel et bien représentées. On peut bien voir le chasseur à gauche, le titan au milieu et l'arcaniste à droite. En revanche, toutes les races présentes dans le jeu ne sont pas représentées. Puisque nous sommes là en présence de trois humains. Il est donc fait totalement abstraction des deux autres races, à savoir les éveillés et les exos. Donc ce qui m'étonne un petit peu, mais bon, pourquoi pas là encore. Dernier petit détail qui me conforte cette fois-ci de façon positive sur ce potentiel leak. On peut se baser sur le personnage du milieu, le titan, qui semble porter une arme qui pourrait fort bien être siglée au Molone. Ça, c'est une arme qui pourrait très bien se trouver dans le jeu Destiny, personnage central qui porte également des armures aux couleurs d'une faction de Destiny. De même, sur le deuxième poster, lorsque l'on se focalise cette fois-ci sur le personnage de droite, on aperçoit bien un fusil à pompe qui, quant à lui, pourrait fort bien être siglé sur os. Donc si Destiny 2 a bien été confirmé précédemment par Activision pour une potentielle sortie en 2017, ce n'est pas en revanche la première fois qu'on voit des leaks sur l'univers Destiny, dont plusieurs se sont avérés être faux par le passé. Donc prudence quant à cette photo, à ce poster de Destiny 2, même s'il me semble fort bien réalisé. N'hésitez pas à me faire part, comme toujours dans les commentaires de votre avis, votre point de vue. Est-ce que vous pensez que ce leak se tient ? Est-ce que vous avez à votre tour des infos à nous faire passer ? L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à réagir, comme toujours, à débattre dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si elle vous a plu, ça peut amener encore plus de débats, qui sait ? Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny dès que nous en avons. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao tout le monde !